Un enfant, pas comme les autres. Un texte de Raphaël Zachary de Isara. On le dit anormal, différent des autres, voire triste, mal dans sa peau, déprimé. Certains éducateurs pensent qu'il doit être victime d'une secrète injustice du sort tant il ne ressemble pas aux autres enfants de son époque, tant il ne colle pas avec son siècle, comme s'il venait d'une autre planète. Le petit Jules est un cas particulier qui ne se comporte pas comme ses camarades. Ses centres d'intérêt s'avèrent en total décalage avec son environnement socio-culturel. Insensibles à toutes ces choses, conçus pour les jeunes gens de son âge, sourds aux attraits des œuvres communes à sa génération, ne répondant pas aux stimulus les plus ordinaires de son environnement, ils préfèrent regarder ailleurs. Ce qui inquiète beaucoup, les psychologues. Il s'investit dans des affaires qui ne sont pas celles de ce monde, régresse à travers des agitations d'un autre temps. Bref, il s'enferme dans des sphères ludiques, spatiales et cognitives, stériles, périmées, incompréhensibles, pour lesquelles il ne ménage ni ses ardeurs, ni ses efforts. Jules semble souffrir d'une forme grave et inhabituelle, d'autisme. Les divertissements, jeux et autres activités d'éveil qui fédèrent tous les adolescents conformes de notre civilisation, lui sont parfaitement étrangers. Lui s'amuse à sauter dans les flaques de pluie, court en chantant dans la forêt, clame des poèmes à l'adresse des oiseaux, grimpe sur les lampadaires, joue dans les arbres, contemple les étoiles. Bois lourds des ruisseaux, se salit en se roulant dans l'herbe, mime le vol des papillons. Il n'a pas de téléphone portable, nul smartphone, ne surfe pas sur internet. De toute sa vie, jamais. Il n'a été en contact avec un écran. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada